Il est 7h15 et voici les experts d'Europe 1 autour de Samuel Etienne. Nous sommes là tous les quatre, David Ducan pour la politique, Emmanuel Dutay pour l'économie, Jeanne Daudet pour la presse régionale, Guillaume Janton pour la télé. Bonjour à tous ! Bonjour Samuel ! Qu'il fait plaisir ce franc et sympathique bonjour ! La politique avec vous David Ducan, dans une atmosphère beaucoup moins positive. En revanche, et d'abord cette image, Manuel Valls, on en parlait, qui se fait siffler hier sur la promenade des Anglais. Vous nous dites que cette scène n'a rien de banal, même si on a souvent vu quand même, David, des responsables politiques se faire siffler. François Hollande par exemple a souvent été la cible de ce genre de bronca. Oui, mais là ça n'a rien à voir. Le massacre s'est produit il y a à peine quatre jours, la période de deuil nationale n'est même pas terminée. On est au moment de la minute de silence respectée dans toute la France. Et on est sur la promenade des Anglais, le lieu le plus chargé émotionnellement dans le pays à ce moment-là. Et que trouve-t-on ? Ni la confiance, ni la solidarité face à l'épreuve, encore moins la concorde. On trouve la colère. Une colère qui ne gronde plus, mais qui siffle, qui crie, qui hurle. Assassin, démission. Assassin, démission. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de ces propos, balancés au visage du Premier ministre de la France, qui à ce moment-là, symbole terrible, tourne le dos à la foule. Et David, son entourage explique qu'une frange de l'extrême droite était à la manœuvre pour encourager ces sifflets. Oui, c'est possible. Mais est-ce que ça suffit à discréditer d'office l'expression de la colère ? Un sondage IFOP disait hier que près de 70% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour les protéger. Et le pouvoir prend tout ça très au sérieux. Écoutez ce que dit l'un des conseillers les plus influents du pays, Valls, à Nice. Je cite, ça me terrifie. On est dans un moment critique. Le pays lâche la rampe. La colère, la peur sont les pires des mauvaises conseillères. Fin de citation. En fait, ce qu'on craint à l'Elysée, à Matignon, à Beauvau, c'est le délitement. La guerre civile, la remise en cause de la démocratie, la dérive autoritaire, tous ces scénarios sont possibles, nous disent des membres très sérieux du gouvernement. Alors François Hollande prépare une contre-attaque. Qu'est-ce qu'il a prévu pour les prochains jours ? La droite et l'extrême droite ont choisi de jouer sur les peurs, nous dit-il. Libre à elle. Le président va faire exactement l'inverse, au risque d'avoir l'air naïf. Il va laisser tomber le ton martial et va nous parler de tous les ressorts positifs qui émergent dans le drame. Dès aujourd'hui, depuis le Portugal, il s'exprimera devant la communauté française de Lisbonne pour lancer un appel à l'engagement, à l'attention de tous les Français dans le monde. Demain, selon nos informations, il sera en déplacement sur le thème de la réserve opérationnelle. Et le message, ce sera entrer en résistance. Enfin, toujours selon nos informations, les héros seront décorés très rapidement, à commencer par les trois policiers qui ont fait feu sur le terroriste. François Hollande n'a pas le choix. Il doit impérativement retisser le lien de confiance avec les Français. La question, c'est l'entendront-ils ? Sinon, il y a ce risque de fracture, de crise au sein même de notre pays, de notre société. C'est exactement ce que recherche Daesh, au passage, David. L'économie, avec vous, Emmanuel Dutail. Emmanuel, on va parler à présent de ce mystérieux rapport caché. C'est un rapport sur les 35 heures. Oui, alors je ne sais pas si vous lisez traditionnellement les rapports de Ligas, mais rarement un rapport de Ligas sera autant fait parler. Je ne sais même pas si vous savez vraiment ce que c'est Ligas. C'est un organisme chargé de contrôler, d'auditer, de conseiller les pouvoirs publics sur des sujets aussi divers que l'emploi, le travail ou la santé. Et là, deux conseillers de Ligas, qui dépendent du ministère du Travail et du ministère de l'Emploi, se sont donc penchés pendant plusieurs mois sur les 35 heures avec une question. Est-ce que les 35 heures ont permis de créer de l'emploi ? Question essentielle, s'il en est, quelle est la conclusion ? Selon les deux auteurs du rapport, oui, les 35 heures ont été efficaces et ont permis de créer 350 000 emplois entre 1998 et 2002. C'est la fourchette haute des estimations généralement citées. Et surtout dans ce rapport, ils battent en brèche des idées reçues. « On serait les seuls à avoir réduit notre temps de travail. » Faux, disent-ils, cette tendance à toucher les autres États européens entre 1998 et 2013. Autre idée, on travaillerait beaucoup moins que chez les autres en France. Là encore, ce ne serait pas tout à fait vrai selon eux si on prend tous les salariés et pas seulement ceux qui travaillent à temps complet. En Espagne ou en Allemagne, il y a par exemple beaucoup de petits jobs qui feraient tout simplement tomber la moyenne s'ils étaient comptabilisés. Enfin, question peut-être la plus polémique, les 35 heures auraient plombé notre économie. Là encore, une idée contestée par les auteurs. Mais alors, Emmanuel, pourquoi parler d'un rapport caché ? Parce que ce rapport n'est jamais sorti. Pas parce que vous n'allez pas lire les rapports de l'IGAS. Il n'a pas été transmis au gouvernement. Il faut dire que c'est un rapport quand même plutôt polémique au moment où les 35 heures sont en partie détricotées, y compris par la gauche. Selon les syndicats de l'IGAS, la direction aurait volontairement gardé dans un tiroir ce rapport finalisé en mai. Mais pourquoi ? En quoi est-il si brûlant ? C'est plutôt des bonnes nouvelles ? C'est plutôt des bonnes nouvelles, même si certains, notamment au sein du gouvernement, pourraient du coup ne pas avoir envie d'aller détricoter totalement les 35 heures. C'est quand même un mouvement qui est plutôt de fond. En tout cas, à l'IGAS, on dément totalement la censure et on dit que les travaux étaient tout simplement insuffisamment achevés et qu'ils présentaient des faiblesses méthodologiques. Au ministère du Travail, on ne veut pas se mouiller et on estime ne pas être intervenu dans ce dossier. En tout cas, cette sortie détournée donne une visibilité encore plus grande à ce rapport dont on n'aurait sûrement jamais parlé. Mais entre 98 et 2002, vous disiez 350 000 emplois créés. On a de la croissance à cette époque-là. Ah bah bien évidemment. Mais là, c'est malgré tout, selon eux, un atout supplémentaire par rapport à la croissance. En tout cas, polémique à suivre. Mais comme quoi, ce sujet relance la polémique. Sur ce mystérieux rapport caché qui n'est plus donc, Emmanuel. Voilà, qui n'est plus caché. Il est sur la table maintenant. Jeanne, on prend maintenant la direction du Mans avec vous. Rencontrer une slameuse. Une slameuse un peu particulière dans le portrait. C'est-à-dire dans le Mène Libre. Oui, Samuel, une slameuse. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est ? Oui. C'est le grand corps malade au féminin. Très bien résumé. En fait, c'est une poésie orale urbaine déclamée sur un fond qui peut être musical ou non. Donc, popularisée, Guillaume l'a dit, par grand corps malade. La slameuse dont on parle ce matin n'a pas vraiment le profil type. Rémond a 80 ans. Ses premières rimes, elle les a écrites en 1951. Et depuis 65 ans, elle ne s'arrête plus, publie des recueils de poésie. Ses copines lui assurent que c'est du slam. Elle, en doute. En fait, elle slame sans le savoir. Sans le savoir, exactement. Puis au printemps dernier, elle se lance comme pour se prouver à elle-même quelque chose. Elle rentre dans un bar du Mans où se déroule un concours de slam. Elle est de loin la plus âgée. Mais elle ne va pas se démonter pour autant. Alors, pour vous faire une idée, je vais vous laisser juger de Rémond ce matin. Écoutez bien, ça a été enregistré chez elle par le Mène Libre. A votre avis, de quoi parle-t-elle ? « Tu étais l'allumeuse, le miracle incarné. Tu chassais la tristesse disparue en fumée. J'ai cherché à te fuir, car je te repoussais. Tu savais revenir. À nouveau, je cédais. » Ça sent la cigarette, ça. La cigarette, exactement. Alors, Rémond a aussi... « Allumeuse, fumée. » Exactement. Rémond a aussi des textes engagés. Écoutez, par exemple, lorsqu'elle parle de la Légion d'honneur. « De nos jours, la médaille a perdu sa valeur. Elle est distribuée avec Légion d'honneur. Que vous soyez chanteurs, sportifs ou reconnus, on offre la médaille et l'on vous porte au nu. Ils partirent des milliers sur les champs de bataille. Aussi peu qui revêtent, n'a pas eu de médaille. » Et David, ça, ça rejoint les critiques sur les dernières promotions de la Légion d'honneur. Qui serait donnée trop généreusement. À des journalistes, par exemple, souvent. Vous la voulez, vous, Samuel ? En tout cas, je ne l'ai pas. Parce que ça choque beaucoup, lorsque nos confrères l'obtiennent. Jeanne ? Alors, justement, on peut se demander, est-ce qu'elle a gagné ce concours ? Eh bien, oui. On aurait dit qu'elle avait tenu un micro toute sa vie, témoigne celle qui a coordonné le concours. Rémond est qualifiée pour la finale Grand Ouest organisée à Angers. Bon, malheureusement, elle a été éliminée au deuxième tour de ce concours-là. Mais c'est déjà un très beau parcours. Et elle veut maintenant participer à des joutes oratoires. Très bien. Et un album, peut-être, non ? Ah bah, ça viendra peut-être. Une collaboration avec Grand Corps Malade. Ah, génial. Un duo. Super. Très bonne idée. Imaginez la pochette. Rémond et Grand Corps Malade. Ça, ça claque. Elle n'a pas l'âge de faire du slam, mais elle a l'âge de regarder slam sur France 3. Oh là là. Bravo. Ce qui nous permet de saluer les excellents jeux de France 3. Bien sûr. Merci, Guillaume. Slam et les autres, à Guillaume Janton, justement. À la télé ce soir, eh bien, on parlait de l'âge de Rémond. À l'instant, Guess My Edge, nouveau jeu de D8 qui est présenté par Jean-Luc Lemoyne. C'est à 21h. Voilà, Guess My Edge, qui signifie en anglais, Samuel ? Bah, devine mon âge, je pense. Bravo, Samuel. Votre carrière d'animateur est clairement en train de prendre une tournure internationale. Alors, les règles du jeu de Guess My Edge sont très simples. Deux candidats se retrouvent face à six inconnus. Leur but, devinez l'âge exact de ces personnes pour tenter de gagner jusqu'à 100 000 euros. Alors, pour ce faire, ils ont droit à des indices sonores, comme par exemple une chanson sortie l'année de naissance de l'inconnu, ou encore des indices visuels, comme le Zoom, un indice qui inspire particulièrement Raymond Domenech, l'un des candidats de ce soir, avec sa compagne Estelle Denis. Le Zoom, l'inconnu, s'avancera vers vous, pour vous permettre de vous faire une idée plus précise de son âge. On pourra toucher. Toucher ? Oui, enfin, ça dépend. Enfin, je mettrais peut-être mon véto. C'est pour voir. Mais vous touchez les garçons, les filles, vous touchez tout le monde ? Ah oui, différemment. C'est pour voir. Les femmes, c'est au niveau des fesses, les hommes, c'est au niveau du ventre. Voilà, on se parra un peu dans les amours, avec Raymond Domenech. Alors, Guess My Edge fait partie de ces émissions dont le concept ne donne pas forcément envie sur le papier, et pourtant, le résultat est plus que réussi. D'abord parce qu'on se prend au jeu de deviner l'âge de ses inconnus, et puis parce que parler de quelqu'un, parler à son âge... Alors, toute l'émission, on attend de juste deviner l'âge de quelqu'un ? Il y a six candidats, oui. Mais c'est assez surprenant comme jeu. Mais c'est ce qu'il vous disait, Guillaume, c'est sur le papier, ça ne donne pas envie. Mais parler à quelqu'un de son âge, c'est toujours un peu délicat. Du coup, on a parfois droit à des moments de gêne absolu, pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Exemple, lorsqu'Estelle Denis se retrouve face à un monsieur d'un certain âge. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour participer à l'émission ? La limite d'âge, je pense que c'est l'abord... C'est quand il y a un marché. Non, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'on sait s'il y a des plus de 100 ans ? Enfin, je veux dire, non, c'est pas pour le monsieur, mais... Mais est-ce qu'il y a un âge limite ? Je vais vous laisser ramer. Remarquez, peut-être qu'elle demande ça pour inscrire Raymond Domenech à l'émission. Je suis plaisant. Alors, il faut regarder Guess My Age ce soir sur D8 pour plusieurs raisons. C'est une création française. Jean-Luc Lemoyne est excellent dans le rôle d'animateur, avec une répartie toujours aussi bluffante. Et puis, le plateau est très réussi. On sent que D8 a mis les moyens pour ce nouveau rendez-vous. Et puis, je ne pouvais pas terminer cette chronique sans vous faire jouer un peu à Guess My Age. Et sans plus attendre, accueillons notre candidat du jour. Il s'appelle Samuel. Quelle ambiance. C'est pour ma pomme. Alors, les règles sont simples. Si vous trouvez l'âge exact de Samuel, vous gagnez un très beau cadeau. En revanche, si vous vous trompez, vous ne reviendrez pas demain. Surtout si vous lui donnez quelques années de plus, bien sûr. Alors, à votre avis, quel âge a Samuel ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Non. 45 ans, Samuel Etienne. 42, moi je dirais. 43. Et non, c'est David qui a gagné. 45 ans, bravo David. On va rappeler le prix de David. Qu'est-ce qu'il a gagné, David ? Un mug dédicacé par Samuel en personne. Guillaume, juste une question. Création française. Création française de Vivendi. Guess My Edge. C'est quoi ce titre ? C'est la mode à la télé, les titres en anglais. Devinez mon âge, c'est moins joli en même temps. Je vous dis goodbye alors. Thank you. Allez, à demain. Merci les experts.